Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui découle d'un commentaire qui a été posté sur la chaîne. J'ai vu que ce n'était pas encore assez clair, donc c'est pour ça que je vais faire une vidéo pour l'expliquer pour tous ceux qui se posent des questions. Qu'est-ce que ça veut dire être admis sur dossier ? Comment ça fonctionne ? Pourquoi il n'y a pas de concours ? Est-ce qu'il y a des concours ? Est-ce qu'il y a des écrits ? Est-ce qu'il y a des oraux ? Donc déjà le principe de l'admission sur dossier, ça veut dire que ça par exemple c'est disponible au lycée, il y a les grands classés. C'est juste on va regarder votre dossier et vous n'allez pas passer d'écrit, pas passer d'oraux. Si vous êtes admis seulement sur dossier, donc c'est le principe d'être admis sur dossier, c'est juste en fonction de vos notes et des appréciations que vous ont mis les professeurs. Donc ça permet d'avoir un peu moins de stress en général parce qu'il n'y a pas les concours à passer, il n'y a pas d'écrit ou d'oraux à préparer. C'est-à-dire si vous avez bossé sérieusement le long de l'année et que c'est des admissions sur dossier, vous avez donné le maximum de vous-même, vous n'avez plus rien à préparer. Après il peut y avoir plusieurs types d'admissions sur dossier. Alors il y a des admissions sur dossier quand tu es en terminale et que tu veux parfois aller dans certaines écoles, etc. qui ne proposent pas de concours. Par exemple quand tu veux aller en MPSI ou PCSI, tu es un peu admis sur dossier, enfin admis sur dossier si tu as accepté directement. Ou en fonction de ton dossier, tu vas aller dans une liste d'attente à un certain rang, à une certaine place et après il faut attendre. Après tu peux être aussi admis sur dossier dans les écoles d'ingénieurs. Donc par exemple, il y a certaines écoles d'ingénieurs qui peuvent te dire, si tu as fait une L3 de physique ou une L3 de maths, c'est-à-dire 3 ans après le bac, tu peux être admis sur dossier dans l'école d'ingénieurs. Donc ça veut dire, tu ne vas pas faire les 2 ans de prépa intégré, tu as fait 3 ans d'études sup, ce n'est pas grave. Tu vas en gros perdre une année, comme si tu redoublais. Mais toi tu as validé tes 3 années dans un autre cursus et tu peux donc être admis sur dossier. Après il y a des admissions sur dossier, par exemple mon cas personnel, j'ai fait 1 an de MPSI et il y avait une première phase d'admission sur dossier, c'est-à-dire tu étais accepté aux euros si ton dossier tenait la route. Donc j'ai envoyé mon dossier, mon dossier a été jugé ok et je suis arrivé aux euros, j'ai fait mes euros et après les euros, ils m'ont dit ok, vous êtes accepté dans l'école mais vous allez en première année. Donc voilà, le principe de l'admission sur dossier c'est ça, c'est le principe que vous n'allez pas être noté sur des euros, pas noté sur des écrits ou sur un travail que vous pourriez fournir. Vous allez être noté sur le travail que vous avez fourni, vous dans vos études passées et les notes et les appréciations que vous avez obtenues. Aussi votre rang, si vous êtes bien classé dans votre classe, quel rang vous étiez dans chaque matière. Donc voilà, c'est ça le principe de l'admission sur dossier. Donc j'espère que grâce à cette vidéo, ce sera plus clair pour ceux qui se posaient des questions sur comment ça fonctionnait. Il y a certaines écoles d'ingénieurs qui le proposent en plus des concours prépa et tu peux être admis sur dossier quand tu candidates. Par exemple, tu vois, tu es en école d'ingé, tu peux candidater sur dossier. Je pense pour INSA Lyon, il n'y a pas de concours à proprement parler pour les INSA quand tu viens d'une prépa généraliste. Après un bac plus 3, tu peux faire des admissions sur dossier dans certaines écoles d'ingé ou après un BTS parfois si tu es bien classé. Enfin voilà, c'est ça le fonctionnement de l'admission sur dossier. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.